Pour représenter rapidement Jonathan, c'est notre expert comptable depuis plus de 15 ans qui suit tout le développement d'Eodia et qui connaît bien notre activité et qui a la gentillesse de nous éclaircir sur les modes d'acquisition de la SCI entre le match sur l'ECL, l'IR ou l'IS, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. C'est des questions qui reviennent de manière assez régulière à la fois les consultants et les clients en disant quel est le statut ou en tout cas la fiscalité idéale et du coup, c'est pour ça qu'avec un exemple chiffré et quelques arguments, ça te permet de choisir entre les deux et d'avoir quelques repères dans cette notion de SCI où parfois c'est un mythe, cette SCI, on pense qu'elle va résoudre tous les problèmes, la transmission, pas d'impôts, alors qu'en fait, c'est un peu plus fin que ça. Donc, on compte sur toi pour un peu nous représenter en une demi-heure, trois quarts d'heure, si tu peux, les différences entre SCI à l'impôt sur le revenu ou sur la société. Donc, on a vu ensemble que tu as fait une présentation qui peut être assez utile pour dérouler justement le webinaire. Tout à fait, merci Julien. Donc, effectivement, comme le public est assez hétéroclite potentiellement, donc, j'ai préparé, on a préparé une petite presse qui est relativement simple. Donc, on ne rentre pas non plus dans tous les détails, mais qui permet un petit peu de, je dirais, de dégrossir le sujet, d'une part de la SCI de manière générale et d'autre part du régime fiscal. Donc, comme l'a souligné Julien, moi-même, je suis expert comptable, donc Jonathan Sturm, je suis expert comptable associé du cabinet Cosserto à Paris, 24 rue de Londres et je suis également directeur général du groupe Cosserto, accessoirement, on va dire. Et donc, effectivement, je connais plutôt bien le groupe Eodia et ses associés et certains d'entre vous, d'ailleurs, que j'ai pu voir au fur et à mesure des connexions et plus particulièrement Julien, effectivement. Alors, pour démarrer, toc, 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 si tout fonctionne, parfait. Alors, qu'est-ce qu'une SCI déjà ? Donc, de manière générale, une SCI, c'est une société civile immobilière. Normalement, ce n'est rien de nouveau pour personne. Obligation de deux associés, ça a son importance. Parce que souvent, on veut faire une SCI, mais on est un peu seul. En tout cas, on pense qu'on peut être seul, mais non, il faut obligatoirement deux associés. Alors, juste précision. Ce n'est pas forcément d'associer personne physique. Ça ne peut être une personne morale, une personne physique. Tout à fait. Notamment, un client qui aurait une société, une holding, il peut très bien porter les titres à 99,99% par sa holding et à 0,01% par lui à titre perso. Ça ne pose aucun problème. D'accord ? Par contre, il faut bien deux associés. Et en cas de décès, il y a un délai durant lequel il faut régulariser la situation. Pas de capital social minimum, un euro suffise. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Pas de dépôt des comptes aux grèves du tribunal. Ça, c'est un élément important. Parce que souvent, on me demande également pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une SAS. On peut très bien faire une SAS aussi, de manière générale. Ça a globalement les mêmes caractéristiques à l'IS qu'une SCI à l'IS, par exemple. Mais on a la différence du non-dépôt des comptes aux grèves pour une SCI. Donc, ce qui peut avoir son importance. Un véhicule qui permet d'organiser le patrimoine immobilier, notamment pour les donations, les donations en une propriété, en pleine propriété, les successions. Donc, c'est le principal intérêt d'ailleurs d'une SCI comparativement à une détention à titre perso. Par contre, ça ne veut pas dire que ça règle tous les sujets. Ça facilite la donation et la succession. Par contre, il y a des particularités très importantes. Et ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que ça évite les règles du dément-rôment ou d'indivision ? Parce que là, c'est les règles des statuts de la SCI qui régissent. Donc, si on se met gérant avec une part en pleine propriété, on peut décider de vendre tous les actes de disposition de la SCI et des biens qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est surtout pour garder finalement le pouvoir politique tout en transmettant son patrimoine physique. Tout à fait. Pour reprendre l'exemple de Julien, une détention à titre perso du bien que vous avez donné en quasi-totalité à vos enfants à titre personnel versus une SCI dans la même situation. Dans la situation à titre perso, vous n'avez plus la main sur le bien. Dans la situation de la SCI, si vos statuts sont bien faits et que les pouvoirs, les pleins pouvoirs sont conférés au gérant que vous avez gardé, enfin, le pouvoir de gérance que vous avez gardé, dans ce cas-là, c'est vous qui décidez du sort de la vente ou non des biens immobiliers, des réinvestissements et tout ce qui s'ensuit. Alors, attention quand même, ce n'est pas forcément dans les statuts classiques d'une SCI. Ça demande souvent des aménagements, notamment quand on fait du démembrement nus propriétés usufruits. La SCI nécessite une création, création d'une structure et une déclaration fiscale obligatoire tous les ans, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, on le reverra après. Et donc, un choix à faire entre impôts sur le revenu et impôts sur les sociétés au moment de la création. Ça peut être aussi au cours de la vie sociale. Après, je n'aborderai pas forcément ce sujet-là parce que c'est plus particulier et ça nécessite une analyse plus fine de chaque dossier. Mais en tout cas, il y a un choix à faire à la création de la société. Alors, imposition à l'IR ou à l'IS. Pour rappel, là, dans le webinaire, on va rester sur le régime réel. Je ne vais pas évoquer le régime micro, que ce soit micro foncier ou autre chose. On va rester sur le régime réel. Donc, IR, impôts sur le revenu, une déclaration 2072 est déposée à l'administration fiscale et le résultat est reporté sur la déclaration hier dans la catégorie des revenus fonciers, dans la mesure où, bien sûr, on a des associés personnes physiques. Si on a des associés personnes morales, la cote-part du résultat est remontée à la personne morale et imposable par la personne morale, au niveau de la personne morale. Donc, déclaration 2072. Alors, il y a un sujet qui se pose souvent, c'est notamment des SCI qui détiendraient une résidence secondaire ou ce genre de choses, et c'est des 2072 à néant. Il suffit juste de faire la première année, de prévenir l'administration fiscale et à ce moment-là, les années suivantes, ils ne réclament normalement pas de déclaration à néant. Mais à défaut, il faut bien réaliser une 2072, tenir une comptabilité, tout ce qui va avec. IS, impôts sur les sociétés, un peu plus complexe, il y a une IAS fiscale bien précise à déposer, imposition, cette fois-ci, au niveau de la SCI, c'est-à-dire que le résultat est calculé au niveau de la SCI et imposable au niveau de la SCI. Donc, pas de report sur votre déclaration hier. Donc, ça, c'est très important, parce qu'on a souvent des clients qui nous demandent, en mai et juin, ce qu'ils doivent ajouter à leur déclaration hier, dans la mesure où la société a une imposition à l'IS, il n'y a rien à ajouter dans la déclaration hier, bien sûr, s'il n'y a pas eu de distribution de dividendes, ça va de soi. En tout cas, dans les revenus fonciers, il n'y a strictement rien à ajouter. Chose importante également, la formalisation, je n'en ai pas parlé avant, la formalisation de l'impôt sur les sociétés, ou plutôt l'option à l'impôt sur les sociétés, nécessite une lettre d'option, à ne pas oublier et à garder dans les dossiers. Et on ne peut pas se basculer de hier à l'IS, c'est ça ? Mais de yes à hier, on ne peut pas. Bien sûr. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est ouvert aussi, il faut le savoir, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les formalités sont beaucoup plus complexes. Et en l'occurrence, comme on change de régime fiscal, on a une imposition latente des plus-values des biens immobiliers. Alors, par contre, IR à l'IS, ça se fait plus communément. Par contre, c'est un formalisme comptable bien spécifique, comptable et fiscal, qui peut éviter notamment une imposition de la plus-value au passage. Enfin, en tout cas, à ce moment-là. Pas à la fin, mais à ce moment-là. Et par contre, attention, parce que tous les amortissements qui n'ont pas été pratiqués entre le moment où vous avez démarré l'acquisition à l'IR et le moment où vous passez à l'IS ne sont pas déductibles. Contrairement à ce que certains pensent, les amortissements ne sont pas récupérables. Ils sont perdus. Donc, si vous passez à l'IS au bout de 15 ans, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme intérêt parce que vous perdez, en l'occurrence... Sauf s'il le bien a pris beaucoup de valeur. Alors, s'il le bien a pris beaucoup de valeur, mais pour aller au bout, Julien, tu ne récupères pas, du coup, les amortissements de 15 ans. Par contre, il faut bien que tu les comptabilises. Et lorsque tu vends, tu dois en tenir compte pour le calcul de la valeur nette comptable. Ah oui, ça c'est horrible. Pour la plus-value, prendre en compte, mais pas dans chaque année un accord. Tout à fait. Donc, pourquoi elle ne s'est pas prise en compte au départ ? Parce qu'en fait, tu ne les as pas comptabilisés les années concernées. Donc, tu ne peux pas les déduire, forcément, a posteriori. Par contre, à la fin, tu as bien un amortissement qui est dans ta comptabilité. Donc, ça change bien ta valeur nette comptable. Donc, attention à la peau de banane. Et ça aussi, malheureusement, il y a peu de confrères qui le savent. Et par contre, il y a pas mal de clients qui se font avoir sur ces sujets-là en cas de contrôle. D'accord ? Donc, bien attention à ça dans le passage à l'IR, à l'IS. Alors, imposition à l'IR, quelques caractéristiques. Donc, je vous rappelle, hier, on est sur le dépôt du 2072, une déclaration 2072, qui est une déclaration bien spécifique. Et on a notamment des charges déductibles relativement limitées. Notamment, donc, bien sûr, le résultat se calcule les produits, donc tout ce qui est loyer et ainsi de suite, ça va de soi. Et en déduction, on déduit les charges affaires en taux bien, sauf que les frais de notaire et les frais d'agence ne sont pas déductibles. Les travaux de construction et de reconstruction ne sont pas déductibles non plus. Attention, bien faire la différence avec des travaux de rénovation. Les travaux de rénovation sont bien déductibles. Donc, travaux de construction et reconstruction, c'est lorsque ça engendre un certain pourcentage de modification du bien. Donc, notamment, ça peut être changement des planchers, ça peut être faire des ouvertures et ce genre de choses. Le gros oeuvre, en fait, presque le... Le très gros oeuvre. Oui, d'accord. D'accord ? Si tu as une surface plane, je dirais un local, où tu n'as pas besoin de faire d'ouverture, tu as le plancher qui est nickel, mais que tu sépares, c'est de la rénovation, ce n'est pas de la reconstruction. Ok. Par contre, tu as un plancher, tu casses le plancher, tu refais le plancher, tu ouvres des fenêtres, tu fais un escalier et ainsi de suite. Là, on est bien dans la reconstruction. D'accord ? Donc là aussi, la notion est assez fine. Non-déduction des amortissements, d'accord ? Pas d'amortissement en déduction. Et on a l'imposition du résultat foncier. Alors, juste pour rappel, on ne déduit pas non plus l'amortissement de l'emprunt. Vous savez que l'emprunt, on a le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l'emprunt, qu'on appelle amortissement. Le capital de l'emprunt n'est pas déductible. C'est qu'un remboursement d'emprunt. Par contre, les intérêts sont bien déductibles, bien sûr. Il n'est jamais déductible, ce remboursement de capital ? Jamais, mais je le précise juste. Ah oui, c'est le même terme. Voilà, c'est le même terme. Et souvent, j'ai des clients qui me disent « je ne comprends pas, vous n'avez pas déduit ce que je paye en emprunt ». C'est normal, parce qu'il y a une grosse partie de l'emprunt qui est simplement le remboursement d'une dette. Et ensuite, l'imposition du résultat foncier au prorata du pourcentage de détention des parts à la tranche marginale d'imposition, plus 17,2. Donc, un client qui est déjà à la tranche marginale d'imposition à 41, verra le résultat foncier augmenter sa base fiscale et en plus, il payera 17,2 de prélèvements sociaux sur le résultat foncier. Après, c'est exactement la même chose qu'en direct. Finalement, il n'y a pas de différence. Tout à fait, aucune différence. Que ce soit sur l'imposition du résultat ou des plus-values, c'est exactement la même chose qu'en direct ? Exactement la même chose. Le résultat se calcule de la même manière. La seule différence, c'est l'organisation éventuellement de tout ce qui est patrimonial, ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien. Sinon, c'est identique. Et pareil pour l'imposition de la plus-value, c'est également identique. C'est l'imposition des plus-values en cas de vente identique aux particuliers, avec les abattements en fonction de la durée des tensions et avec une extinction totale de la plus-value au bout de 30 ans. Là aussi, le schéma est le même qu'à titre perso. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Le schéma est le même qu'à titre perso. Donc, vous rajoutez une cote-part forfaitaire pour les frais de notaire et une cote-part forfaitaire pour les travaux, pour le calcul de la valeur d'acquisition, pour calculer la plus-value. C'est exactement pareil qu'à titre perso. Et attention, je le rappelle, interdiction de faire de la location meublée dans une SCI à l'IR. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas grand avantage. Il vaut mieux, dans ce cas-là, privilégier la SCI à l'IR de famille ou le statut LMNP à titre personnel. D'accord ? Donc, ça aussi, ça nécessite une attention particulière parce que la SCI à l'IR de famille engendre d'autres cas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça engendre des sujets particuliers. Alors, ça facilite également la succession. Mais par contre, il y a notamment des cotisations sociales à payer et tout ce qui va avec. La question, c'était sur les plus-values. Si c'est la durée de détention du bien et non de la création de la SCI qui compte pour les abattements, ils pouvaient être en temps. Oui, c'est la durée de détention du bien. Tout à fait. En fait, la plus-value est imposable entre les mains des associés. Tout à fait. Mais en fonction de la durée de détention du bien immobilier. Au pro-ratage du monde de part, comme pour les résultats. Chacun reporte sur le pro-ratage du monde de part qui détene. Exactement. Donc, sous-entendu, un associé pour aller au bout de la démarche, un associé qui rentrerait ou qui achèterait les titres d'un associé sortant, je ne sais pas, un an avant la vente, ce sera imposable, bien sûr, comme s'il avait été associé depuis le départ. On ne distingue pas la durée de détention des titres. Imposition à l'IS. Alors, imposition à l'IS, donc des charges déductibles bien plus larges. En fait, c'est une compta classique. C'est une compta comme une compta d'entreprise. Des frais de notaire et des frais d'agence qui sont à ce moment-là déductibles. On calcule un amortissement sur la valeur d'acquisition du bien immobilier, auquel on retraite le terrain. Je ne voulais pas noter, mais on fait un retraitement du terrain. Donc là, il y a un débat ou pas ? C'est 80, tu prends quoi ? 85, 90 ? Ça dépend, il faut savoir que c'est compliqué en termes de démarche. Par exemple, nous, en province, on prend 15% de valeur de terrain et 85% du coût de valeur immobilière. Et à Paris, par exemple, on a plutôt tendance à prendre 25 à 30% de valeur de terrain. Ah oui. Tout à fait. Après, je sais qu'il y a des cabinets plus agressifs. Il y a des cabinets plus prudents encore, qui vont même au-delà de ça. On est plutôt, nous, dans un système un peu médian. Enfin, on essaye de ne pas exagérer. Il n'y a pas de jurisprudence. C'est que chacun prend la cote-part. C'est compliqué. On sait ce qui est accepté, grosso modo, par l'administration fiscale. On sait qu'à Paris, entre 20 et 30%, ils ne nous embêtent pas trop, globalement. Après, ça m'est arrivé d'avoir des clients plus agressifs. Après, tu es en province, tu as un terrain de 5 mètres carrés. Et là-dessus, tu as une petite maison qui est en location meublée. Et forcément, la cote-part du terrain dans l'ensemble de ta valeur de la maison est peut-être plus importante, finalement. C'est aussi peut-être le ratio maison versus l'ensemble du terrain que tu possèdes. Tout à fait. Mais c'est très compliqué à évaluer. En tout cas, on n'a pas d'évaluation de terrain à proprement parler. On n'a pas le choix que de faire sur des pourcentages, des ratios et de plus ou moins majorer. Alors, souvent, ce qu'on fait, on valide avec le client pour qu'on soit bien en phase. Et après, on a des clients un peu plus agressifs, plus ou moins prudents. Et on manœuvre en fonction de ça. On leur indique, on leur conseille de faire. Et en fonction, on applique. D'accord. Donc, l'ensemble des travaux, cette fois-ci, que ce soit de reconstruction, de construction, ou de rénovation, sont soit immobilisables et amortissables, soit en charge, selon la valeur. Et c'est quoi, du coup, la différence ? Alors, il y a des différences entre immobilisation et charge. Oui, et charge, oui. C'est simplement, si c'est plus ou moins, enfin, si c'est supérieur à 500 euros hors taxe, c'est normalement en immo. Si c'est inférieur à 500, c'est en charge directement. Ok. D'accord. Imposition du résultat au niveau de la SCI directement, sans impact à titre personnel, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est cette fois-ci au niveau de la SCI. Et distribution de dividendes, s'il y a distribution de dividendes, imposition forfaitaire de 30% sur les dividendes. Donc, on soit bien d'accord. En SCI à l'IR, une fois qu'on a calculé le résultat, les associés peuvent l'appréhender. C'est-à-dire qu'ils peuvent se le verser. Ça ne pose pas de souci. Il n'y a plus d'imposition dessus. Tout a été payé dans le cadre des revenus fonciers. En SCI à l'IR, cette fois-ci, il y a une personne morale qui paye de l'impôt sur les sociétés. Et pour que la trésorerie retombe à titre personnel, soit on rembourse les apports qui ont été faits, ça c'est possible, ou alors on distribue des dividendes. Ok. Et ensuite, imposition de la plus-value à l'IS, donc c'est simplement la valeur de vente, moins la valeur nette comptable, donc après déduction des amortissements. Après déduction des amortissements, tout simplement, et donc on paye de l'impôt sur les sociétés sur la plus-value. Et dans le cas de l'IS, possibilité de faire de l'allocation meublée par contre. Là, on a moins de soucis, on est à l'IS, donc on peut faire de l'allocation meublée. Après, est-ce qu'il y a un intérêt ? Je ne suis pas certain, mais encore une fois, ça va défendre. Est-ce qu'on est obligé de faire un amortissement ? Est-ce que c'est une obligation ? Ou on peut se dire, en fait, moi je n'amortis pas parce que j'ai assez de charges déductibles. Oui. On est obligé d'amortir. Oui. Ce n'est pas un choix, en fait. Alors, après, tu n'as pas de sujet. Si tu crées du déficit fiscal, le déficit fiscal est reportable à du fermet pernail. Sur plus-value ? Oui. Tu as fait du déficit fiscal chaque année, tu as moins 50, et tu as une imposition qui est finalement à plus 50, tu peux, tu servez du déficit fiscal annuel cumulé, pour impacter sur l'imposition sur la plus-value. Tout à fait. Le déficit fiscal, en fait, n'est pas identifié par biens immobiliers. Le déficit fiscal est identifié au niveau de la SCI à l'IS. Donc, ton déficit fiscal peut servir éventuellement à d'autres plus-values, à d'autres résultats, etc. Donc, il n'y a strictement aucun intérêt de ne pas amortir, en fait. Alors, ça, il faut anticiper éventuellement une forte augmentation, je ne sais pas, de l'IS ou ce genre de choses. Et encore, ce serait, à mon avis, compliqué à imaginer. Ok. Il y a deux questions, du coup, Jonathan. Oui. Jacques, non, 30% si les revenus du couple sont subits à 75 000, autrement, c'est 17,2. Non, 30% à flat tax, c'est à 30%, c'est tout compris. 30%, c'est avec les prévents sociaux, Jacques. Tout à fait. Alors, par contre, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, sur les dividendes, si les revenus d'un couple sont inférieurs à 75 000, on peut faire le choix, au moment du paiement des dividendes, de ne pas payer la totalité de la flat tax. Par contre, c'est juste pour le paiement anticipé. Oui, c'est le paiement anticipé. Tout à fait. Par contre, in fine, on peut toujours choisir entre 30% aujourd'hui, sur la totalité des dividendes, ou alors l'application d'une barème progressive après un abattement de 40%. Du coup, ça, c'est toujours possible. Mais le sujet des 75 000 qui a été indiqué dans la question, c'est uniquement pour la compte à payer sur l'imposition des dividendes. Uniquement ça. C'est 75 000 quand même, pour être exonéré de la compte ? Non, pour être dispensé. Pour être dispensé de la compte, c'est quand même 75 000, c'est pas mal quand même. Alors, dispensé de 30%, mais il y a quand même la CSG CRDS à payer. Ok. Les 17,2. Et ensuite, Edouard qui demande, les sociétans d'une SI à l'IR, peuvent-ils modifier le pourcentage entre le bénéfice touché et celui de déclarer aux impôts ? Exemple, surpondérer un parent par rapport à un enfant ou à l'inverse ? Alors oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est des dispositions statutaires très, très particulières, Edouard. Mais c'est quelque chose qui est possible. Ah oui, ça ne peut pas être remis en question par l'administration fiscale en disant, mais attendez, c'est un abus. Aujourd'hui, non, non, tu peux, tu peux faire des titres à dividendes prioritaires, tu peux faire ce genre de choses. Mais encore une fois, le formalisme est très, très particulier. D'accord, c'est intéressant finalement. Parce que tu dis, tiens, j'ai quatre ans. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans certains cas, effectivement. Après, aujourd'hui, on le sait, des SCI qui crachent du résultat, il n'y en a pas des tonnes. En tout cas, pas au début. Alors, c'est au niveau des statuts, oui, c'est au niveau des statuts, Edouard. Tout à fait, je te le confirme. Et par contre, je n'ai pas eu le temps de voir la deuxième question. John, si je vends un bien avec une forte plus-value, la même année, je peux faire du déficit sur un autre bien pour compenser la plus-value du premier bien ? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, en SCI à l'IS, alors attention, parce que c'est souvent ce que je vois, un client qui vend un bien immobilier, donc avec une plus-value, qui en rachète un la même année et qui me dit « non, j'ai racheté un bien, il faut le déduire, etc. » Non, le bien, à ce moment-là, on peut déduire les frais de notaire, les frais d'agence directement, ça oui. Par contre, derrière, on redémarre un amortissement. Donc, on ne déduit pas la totalité du bien qui a été acheté. Par contre, je vends un bien avec une plus-value de 50 000, je vends un bien avec une moins-value de 50 000, sur le même exercice fiscal, ça fait zéro. Ok, si j'ai du déficit cumulable sur un bien, il se repartit sur la plus-value de notre bien. En fait, tout se met à un niveau de la SCI. Tout à fait. Alors, pour aller même plus loin, on a pris le cas où on fait une vente la même année, enfin deux ventes la même année, une bénéficiaire, une déficitaire. On a fait le cas où, en fait, on fait une vente l'année N déficitaire, on garde le déficit pour l'année suivante, pour la vente des années suivantes. Par contre, on peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire que si vous faites une vente en 2024 qui est très bénéficiaire, qui vous fait payer de l'impôt l'année prochaine, juste l'année prochaine, l'année qui suit, vous faites une vente avec un fort déficit, vous pouvez demander ce qu'on appelle le report en arrière de l'IS. C'est-à-dire que vous venez recalculer l'IS de l'année précédente, uniquement l'année précédente, pour redégager une créance fiscale. Alors, attention, cette créance fiscale, elle est soit déductible des prochains résultats, et si dans cinq ans, elle n'a pas été imputée, vous pouvez en demander le remboursement. Non, il n'y a pas de durée maximale pour le déficit fiscal à l'IS. Attention, je dis bien à l'IS. N'oubliez pas qu'à l'IR, le déficit foncier est reportable que dix ans. N'oubliez pas ça. Déficit IR, déficit fiscal foncier, dix ans. IES, pas de limite d'imputation des déficits. Si dans 40 ans, vous avez encore votre déficit d'aujourd'hui, il est toujours imputable, sauf modification législative entre temps. C'est très clair, merci. Alors, pourquoi choisir l'IR ou l'IS ? Je résume ça de manière assez simple. Il faut juste le retenir, et après, bien sûr, chaque cas est encore particulier. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la réalité. Alors, Edouard, pour les dividendes, non, ce n'est pas possible. En fait, sur une SCI à l'IR, tu n'as pas de dividendes. SCI à l'IR, tu appréhendes le résultat foncier, en réalité. Et tu ne t'as pas de transparence. Donc, à l'IR, tu ne peux pas avoir quelqu'un des parents qui ont 80% de l'SCI des enfants 20%, et que tu appliques le résultat sur 80% des enfants par exemple des enfants en blanc. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a que SCI à l'IS, où là, justement, tu peux prévoir une modification. Tout à fait. Après, tu peux l'arranger avec du démembrement. La nuit propriété, l'usufruit, tu peux l'arranger avec ça, où effectivement, ça va te permettre de déporter du résultat foncier, le cas échéant. Mais par contre, non, pour les dividendes, il n'y a pas de dividendes. Une transparence fiscale, donc pas de dividendes. Donc, juste pour résumer pourquoi choisir IR ou IS, et j'ai presque envie de vous dire que c'est le principal à retenir. En fait, dans le cas de l'IR, ce qu'on dit, c'est qu'on paye l'impôt au fur et à mesure des années, normal, avec le résultat foncier. Même, d'ailleurs, si la SCI ne dégage pas de trésorerie. Ce n'est pas parce que la SCI ne dégage pas de trésorerie qu'il n'y a pas de lier à payer. On va le voir après. Et un impôt plus limité au moment de la vente, parce que forcément, il n'y a pas d'amortissement qui vient se déduire de la valeur d'achat. Donc, on paye moins d'impôts au moment de la vente. Donc, ça veut dire qu'on anticipe, grosso modo, de l'impôt tous les ans, sans avoir forcément de trésorerie. Donc, ça, c'est plutôt la SCI à l'IR. La SCI à l'IS, par contre, on paye beaucoup moins d'impôts tout au long de la détention du bien. Parce qu'on amortit notamment le bien. Par contre, on paye plus d'impôts au moment de la revente. Et encore plus si on vient verser les dividendes. D'accord ? Donc, en gros, le sujet, c'est quoi ? C'est de se dire, est-ce que je paye de l'impôt quand je ne génère pas de trésorerie ? Ou est-ce que je préfère payer de l'impôt lorsque j'ai vendu et que j'ai la trésorerie pour payer mon impôt ? Grosso modo. Alors, au final, ce n'est pas si simple. Parce que grosso modo, ce qu'on dit en général, c'est que lorsqu'on veut garder une SCI tout au long de sa vie, à peu près, ou en tout cas, en faire un véhicule de donation, etc. Donc, on n'a pas vocation à sortir la trésorerie. On opte le plus souvent pour l'IS. Parce que c'est plus avantageux d'un point de vue détention du bien. Ou des biens. Par contre, si on achète un bien à 40-45 ans, qu'on se dit, je le garde juste le temps de mon activité professionnelle, je vais le revendre au moment de la retraite parce que c'est ma retraite. Dans ce cas-là, il faut vraiment reposer les chiffres parce qu'il y a de fortes chances que ce soit plutôt la SCI à l'IR qui soit une finie plus avantageuse. Alors, si on prend un exemple chiffré rapidement, un exemple chiffré d'un achat d'un bien immobilier classique, on reste sur quelque chose de très simple pour ne pas, je dirais, brouiller les pistes. Donc, prix d'acquisition, 300 000 hors frais de notaire et d'agence. Acquisition le 1er janvier 2024. Frais de notaire et agence, 36 000 euros au total. Loyer annuel, 15 000. Donc, grosso modo, 5%. Vente du bien immobilier le 31 janvier 2039, donc au bout de 15 ans, pour un prix de 400 000 euros et on est en phase d'une tranche marginale d'imposition personnelle de 41%. On l'a acheté à crédit. On l'a acheté à crédit, 300 000 euros de crédit, pardon, j'ai oublié de le noter. Merci Julien. 300 000 euros de crédit sur 20 ans et on a finalement apporté que les frais de notaire et d'agence de 36 000. Ok. Alors, je n'ai pas vu la question d'Edouard, pas entièrement en tout cas. Et même sur un bien à garder pour faire du compte de revenu, IRCPR à l'IS, non. Au moins sur la SCPI européenne, car la fiscal directe n'a pas la flat tax sortie à l'IS. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. On est bien d'accord. En fait, je ne l'ai pas évoqué, mais on en a parlé avec Julien encore il n'y a pas si longtemps. Et on se disait justement, la SCI qui détiendrait des SCPI étrangères, il faut vraiment reposer le sujet. Voir quelles sont les implications fiscales perso versus IS pour voir s'il y a un réel intérêt. En fait, globalement, on pourrait faire toutes les situations du monde. Il y aurait certainement X solutions différentes par situation. Donc, c'est très compliqué, en fait, de tirer une conclusion, finalement, du choix IS-IR. Il faut vraiment voir en fonction des différents cas. Donc, si je prends, du coup, l'exemple chiffré. Alors, dans le premier cas, imaginons qu'on soit à l'IR. Donc, on soit à l'IR. Donc, on a revendu le bien. On s'est remboursé les apports, déjà. Je vais y revenir. On s'est remboursé les apports. On s'est remboursé les frais d'acquisition qui ont été, du coup, apportés à la SCI. On a payé la plus-value immobilière également. La plus-value immobilière, parce qu'on détient le bien que depuis 15 ans. Il reste, au bout du compte, 103 400 euros. Pour les associés, personne physique. Donc, c'est-à-dire, net en poche. Donc, il récupère les 157 000, il récupère les 36 000, il paye la plus-value et il leur reste encore 103 400. Donc, in fine, il récupère 157, plus 36, plus 103 400. Par contre, à noter quand même ici, au niveau des apports, vous remarquerez que sur 15 ans, là, sur ce bien-là, il faut quand même apporter 158 000 euros quasiment sur 15 ans. Tenant en compte de la fiscalité. Donc, ça, c'était quoi ? C'est de l'impôt sur le revenu ? Que tu payes les fils de l'eau ? Déjà, le fait que les loyers ne soient pas suffisants pour couvrir l'emprunt et les charges de la SCI. Donc, tu m'en as pas en compte courant pour couvrir les deux ? Voilà. Et ensuite, il faut que tu payes l'IR, alors que tu as la SCI à ne pas générer de trésor. Non, ok. D'accord. Et donc, globalement, vous voyez, l'IR sur 15 ans, pour une tranche marginale à 41, qu'on s'entende bien, représente quand même 65 000 euros. Donc, ça fait quand même une sacrée avance de trésorerie sur 15 ans. Mine de rien. Même si c'est par bout de 10 000 euros en moyenne par an, ça fait quand même un apport de trésorerie assez conséquent. Mais, in fine, il en reste quand même 103 400. Ok ? Une fois que tout est remboursé, les apports, le solde d'emprunt et tout ce qui va avec. Maintenant, si on prend le cas de l'IS. Donc, le cas de l'IS, j'ai distingué deux situations. Première situation, la société ne distribue pas les dividendes. Donc, jamais au fil de l'eau et à la fin non plus ? Jamais. De toute façon, au fil de l'eau, elle n'a pas la trésorerie pour distribuer les dividendes, déjà. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc, elle n'a pas la trésorerie et au bout, quand on a vendu le bien immobilier, elle considère qu'elle va réinvestir. Donc, elle ne distribue pas non plus les dividendes. Ok ? D'accord. Donc, il reste 136 000 euros en trésorerie, en cash, dans la société. Une fois, bien sûr, qu'on a remboursé les apports des associés et qu'on a remboursé également les frais d'acquisition sur l'emprunt. Enfin, les frais d'acquisition non couverts par l'emprunt. Pardon ? Donc, ça, c'est en cas de non-distribution. Par contre, si on distribue les dividendes, la totalité des dividendes et qui sont imposés à 30 %, il ne reste plus que 95 183. Contre, tout à l'heure, on a vu qu'il restait 103 400. Donc, il en reste un peu moins. Par contre, tout au long des 15 ans, alors, on ne tient pas compte, enfin, il n'y a pas d'hier, donc ça sera supprimé, ça. Mais tout au long des 15 ans, on n'a apporté, finalement, que 93 000 euros contre 157 000 euros dans l'autre cas. Alors, vous allez me dire, dans les deux cas, on les récupère. Sauf que ce fameux delta de 60 000 euros, 65 000 euros quasiment, vous en auriez fait peut-être autre chose tout au long de ces 15 ans. Vous auriez peut-être pu réinvestir, vous auriez pu peut-être faire autre chose. Ils n'ont pas eu de rendement, en fait, ces 65 000 euros. D'accord ? Donc, certes, on a un petit peu moins, mais en attendant, tout au long des 15 ans, on apporte beaucoup moins. On apporte, finalement, juste pour couvrir le fait que la SCI n'arrive pas à… Enfin, en tout cas, les loyers ne permettent pas de payer l'emprunt, notamment. Donc, en fait, si tu as regardé cet outil de toute ta vie et pas forcément de te verser tout le solde à la fin liée à son individu, et que c'est plutôt une transmission très long terme, et que tu aies une tranche marge élevée, et que tu n'investis pas sur des produits en Europe, ça vaut le coup plutôt de choisir la CLIS. Tout à fait. Après, pour vous montrer ce qu'il y a derrière, c'est des simples tableaux Excel derrière, pour calculer chaque situation, je ne vous fais pas en détail, mais IS, IR, et du coup, on est capable de le calculer, même si on positionne la vente à un autre moment, on est capable de le calculer à un autre moment. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est compliqué d'aller dire à un client de manière brute, c'est mieux IS ou c'est mieux IR. Ce qu'on entend, ce que j'entends d'ailleurs de certains confrères, où j'ai des clients qui reviennent vers moi, ou même d'ailleurs, même avec des locations meublées, on leur a dit de faire une SCI à l'IR, enfin du grand n'importe quoi, c'est des choses qu'on voit. Et on sait très bien, l'immobilier, comme votre métier, de gestionnaire de patrimoine, comme tout autre métier, ça ne s'apprend pas comme ça. Soit on connaît les règles et on sait en tirer les conclusions en fonction des éléments chiffrés, soit on ne sait pas, et dans ce cas-là, c'est plutôt dangereux. Mais là, effectivement… C'est compliqué de pro-catégorie, ça dépend beaucoup du projet et de l'horizon de placement, finalement. Tout à fait. Moi, souvent, c'est assez rare que je dise à un client, il faut mieux faire ci ou faire ça. Très souvent, je vérifie, je fais des calculs, même pour de la LMNP, des fois, on fait des calculs aussi, même si à 99%, on fait du régime réel. Mais il arrive, pour X raisons, que des fois, on parte sur un régime micro ou autre chose, par exemple. Oui. Et la CR de famille, tu la conseilles souvent ? Oui. Alors, de plus en plus… Enfin, rapidement, un petit aparté, en deux secondes. Oui, tout à fait. Alors, j'ai juste une question de Quentin Chollet avant. Je n'ai pas vu la question sur la SCPI européenne. La CILIS est-elle redevable d'IS du fait des revenus perçus hors de France ? Comment ça se caractérise dans le bilan ? Pour un an, ça a déjà été payé à l'étranger. Ça a déjà été payé à l'étranger. Mais dans le bilan, comment tu le mets, ça, du coup ? En fait, c'est pas comptable. C'est-à-dire que la SCPI fait bien un résultat, elle a bien des produits. Par contre, de manière extra-comptable sur l'Aliès fiscale, on déduit ce qui a déjà été imposé à l'étranger. Notamment, c'est ce que vous avez sur les documents que vous recevez en avril-mai de chaque année. Il est indiqué ce qu'il faut déduire si on est à l'IS, il faut indiquer ce qu'il faut déduire si on est à l'IR, et ainsi de suite. Enfin, quelque chose qui est imposable. Yann, ça vient, oui, de l'impôt payé au fil des ans, parce que c'était à peu près 67 000 euros d'impôt payé à l'IR. Donc, c'est à peu près cohérent qu'il y ait une différence entre le trésor, entre le 158 et le 93, oui. Tout à fait, oui, c'était bien ça la différence. Si tu reprends, c'était à peu près 67 000 de l'impôt. Oui, c'était ça. Parce qu'en fait, que ma SCPI soit à l'IS ou à l'IR, in fine, en termes de trésorerie, ça ne change rien, globalement. Par contre, la seule différence, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Alors, pour évoquer rapidement la SRL de famille, pour ceux qui ne le savent pas forcément, la SRL de famille est une SRL, comment dire, en nom propre ou une SRL à l'IR, pardon, excusez-moi, c'est plutôt une SRL à l'IR, dont les associés ne peuvent être que des membres d'une même famille. Donc, bien sûr, compagnons, conjoints, non mariés, non paxés, ça ne marche pas. Enfin, les cousins, etc., ça ne marche pas non plus. Il faut que ce soit frères, sœurs, parents, enfants, époux, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle permet la SRL de famille ? En fait, elle permet, de la même manière que la SCI d'ailleurs, d'être un outil patrimonial pour de la donation ou de la succession. En gros, la SRL de famille est privilégiée pour faire de l'allocation meublée, location meublée non professionnelle, parce qu'elle bénéficie du même régime fiscal que l'allocation meublée non professionnelle. Donc, les mêmes avantages avec l'amortissement déductible, la non-imposition, enfin l'imposition de la plus-value à titre perso, comme si on détenait le bien à titre perso. En gros, elle a les mêmes avantages que si on détient le bien à titre perso en LMNP. Par contre, il y a une différence majeure qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dirigeant de la SRL de famille, le gérant, s'il est gérant majoritaire, donc s'il n'a plus de la moitié des parts, ou si avec son époux ou épouse, il n'a plus de la moitié des parts, ou s'il n'a plus de la moitié des parts avec ses enfants mineurs et époux ou épouse, il est dans la catégorie des travailleurs non salariés. Donc, ça veut dire qu'il paye des cotisations sociales sur le résultat, qui est souvent à zéro, sinon le minimum, qui est de l'ordre de 1 400 euros par an. Mais ça, il ne faut pas oublier. Il est majoritaire ? Dans quel cas il paye ça ? S'il est majoritaire en… Alors, s'il ne détient plus la moitié du capital, déjà c'est le premier point, s'il ne détient plus la majorité du capital avec son épouse, mais que son épouse n'est pas dirigeante, s'il détient la majorité du capital avec son épouse ou ses enfants mineurs. Ah ok, d'accord. D'accord. Donc, grosso modo, s'il y a un enfant majeur qui est minoritaire, des fois il vaut mieux mettre l'enfant majeur. Si c'est un sujet, je dirais, patrimonial de donation de succession, il vaut mieux rapidement faire les donations pour que l'associé principal se retrouve minoritaire, donc le parent se retrouve minoritaire en tant que gérant, et du coup non-imposition aux charges sociales. À ne pas oublier, c'est important, parce que souvent c'est oublié et c'est la mauvaise surprise pour les clients. Ou souvent, ce que je vois aussi, ce qui est l'erreur à éviter, c'est qu'on met tout le monde gérant. Tout le monde est gérant, donc on multiplie un truc. Donc, on a tout un PNS et tu payes le forfait minimum. Oui, d'accord. Pour tout le monde, 1 400 euros. D'accord. Donc, c'est les petites erreurs à éviter. Donc, la CRL de famille ne peut rien de transmettre comme une CI à l'IA ou l'IS, donc facilité à transmission, ne pas avoir de résultats positifs grâce à l'amortissement comptable de 80 ou 90 % de la valeur du bien sur 30 ans, et d'avoir les plus-values des particuliers, c'est-à-dire pas une valeur nette de cession, plus-value, valeur de vente, moins valeur d'achat, moins valeur d'aventissement. Et c'est la seule société qui a le régime à l'impôt sur revenu, qu'on va lire. Tout à fait, pour la LMNP. Exactement. Alors, jusqu'à maintenant, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on a de dire. Oui, c'est sur la table depuis un petit bout de temps. Oui, tout à fait. Et d'autant plus, il y a des rapports qui ont été faits il n'y a pas si longtemps, où ils ont préconisé trois solutions. Donc, une solution relativement radicale pour la LMNP. Ah, et notamment, c'est pas sur le plus-value, justement, qu'ils voulaient aligner le plus-value ? Alors là, c'est carrément tout le système. En fait, il y a trois stades, et il y en a un qui est proposé, c'était une sous-commission, la commission des finances, je ne sais plus trop bien, où ils proposaient carrément de revoir tout le système et de le remettre, finalement, au diapason des revenus fonciers. Et tu penses que ça peut être rétroactif ? Parce que quand tu as fait un choix... Alors, attends, pas rétroactif sur le revenu antérieur, par contre, oui, ça peut être rétroactif sur les investissements qui ont été faits, sur les revenus futurs, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui de problématiques politiques, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Il y avait juste une question concernant la RP, j'ai vu juste avant, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, assez régulièrement. Alors, la RP, ce à quoi il faut faire attention, c'est que si on la loge dans une SCI, on n'a plus l'abattement RP pour l'IFI, les 30%. D'accord ? On perd l'abattement. Donc, il faut faire attention à ça. RP dans SCI, plus d'abattement de 30% à l'IFI. Par contre, est-ce que c'est... Ouais, vas-y Julien. Moi, je l'ai déjà fait pour des clients qui étaient paxés. Oui. Et donc, du coup, ça a été un des membres en croisé-départ entre l'un qui était justifié sur une partie départ et l'une propriétaire sur l'autre et inversement. Ça permet de se protéger en cas de... Parce que si tu n'es pas appelé à succession et que derrière, tu n'as rien, tu n'as pas la moitié de la réunion principale. Donc, ça peut être un cas dans lequel on la SCI peut avoir du sens. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Ça peut être un des sujets, notamment s'il n'y a pas de sujet IFI aussi. D'accord ? Encore une fois, il faudra en fonction de la situation. Si tu es en concubinage, notamment, ou si tu es en paxé sans testament. C'est à dire que tu n'es pas appelé à succession. Tout à fait. Exactement. Bon, souvent, quand on fait un pax, on fait une donation en même temps. Et un testament quand même. Tout à fait. Tout à fait. Alors, autre sujet... Juste pour finir là-dessus, il y a un sujet aussi très important. Dès lors que les associés veulent jouir du bien, que ce soit totalement ou partiellement, ça ne peut se faire qu'en SCI à l'IR. Donc, bien faire attention à ça. D'accord ? En SCI à l'IS, si c'est pour une résidence principale ou une résidence secondaire, obligation de verser un loyer dans des conditions normales de marché. Que vous soyez associé, gérant ou je ne sais quoi. Seule la SCI à l'IR permet de le faire. D'accord ? Alors, la petite méthode, parce que souvent, on me pose la question comment est-ce qu'on peut faire parce que l'investissement devient de la holding, enfin, tout le tralala. Il suffit simplement de créer une SCI à l'IR détenue en partie par la holding, en partie à titre perso, à l'IR. Et à ce moment-là, on peut faire une justice à titre gratuit au profit de l'associé personne physique. Ça, ça ne pose pas de soucis. Mais par contre, il faut faire attention. SCIS égale loyer, conditions normales de marché et tout ce qui va avec. OK. Alors, je crois qu'il y avait juste une autre question auxquelles j'ai... Jacques, si il y a besoin de faire des consultations, oui, je pense que... des consultations. Bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tout le monde. Merci Julien. Merci à toi. Merci à toi.